Les commissaires que nous sommes, nous n'avons qu'à appliquer des éléments techniques du code. Telle chose doit se passer trois jours avant ceci, telle quatre jours. Il faut avouer qu'au Togo, on démarre très tard. En toute franchise, l'organisation d'une élection, ça peut prendre un an. Mais au Togo, on aime les courses de vitesse de dernière minute. Et toutes les élections que nous avons organisées, ça a été dans la précipitation. Pour le cas présent, nous avions pensé qu'il y aurait les élections locales et le référendum éventuellement avant les élections législatives. Donc, nous étions plus inquiets de comment organiser les locales. Le référendum, ça ne pose pas de problème. Avant l'intervention de la CEDAO, quand il est apparu que les élections devaient se faire en 2018, nous, nous avons établi notre hologramme, nous avons dit même, pourquoi ne pas prendre 30 décembre 2018, c'est toujours 2018. J'avoue franchement que, qu'est-ce qui a amené la CEDAO à proposer le 20 décembre ? Mais même là, on nous disait que c'était une date indicative. Donc, nous étions encore tranquilles. Quand la CEDAO est venue elle-même pour dire que non, ce n'est pas une date indicative, c'est la date. Donc, techniquement, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que la CEDAO ne prépare que le côté technique. Si on nous dit de tourner à gauche, on tourne à gauche. Nous, tout la bommie. Mais vous êtes censé être indépendant. Et on est très indépendant. Nous sommes indépendants, mais indépendance couverte. J'étais dans cet état d'esprit, moi aussi, quand je suis arrivé à la CEDAO. J'ai boxé certains, comme Bété, comme Koulani. Mais on s'est boxé juste à aller par terre. Je dis, vous êtes des voleurs, des tricheurs, des ceci, des cela. Mais au fond, je dois à la vérité aujourd'hui de dire que tout est dans le code. C'est pour dire que nous ne sommes pas dans une bulle. Nous écoutons ce qui se passe. Mais je vous assure qu'en 2013, mais si nous n'avions pas anticipé, techniquement tout préparé, parce que c'est deux jours avant les élections, le CST et puis l'autre, là, ont décidé de venir. Mais non seulement ils sont venus, les choses étaient bien organisées, ils n'ont pas eu besoin de faire campagne, ils n'ont pas eu besoin de mettre des gens dans les bureaux de vote, machin et tout ça. Ils ont eu combien de députés ? Bon, alors l'UFC qui assure la vice-présidente n'a eu que trois députés. Si le fait d'être à un certain poste ou à un certain niveau dans la CENI vous permet d'avoir des députés facilement, moi, je l'aurais pris la moitié aussi. Le recensement s'est très bien déroulé, mais vous savez, dans ce genre de choses, moi, j'ai toujours déploré. Le manque, pièce d'identité, notre talon d'achille, c'est son manque. Vous êtes obligés de donner des cartes électorales à des gens qui vous présentent des bouts de papier, et tout le monde est né un 31 décembre. Au premier, moi, je suis allé au Mali, supervisé les dernières élections au Mali. Ah non, en dehors des pièces, plus rien. Les notables, je n'ai rien contre eux. Toi-même, tu vois que la personne n'a pas 18 ans, on dit que le notable dit qu'il a 18 ans. C'est vrai, mais c'est des cas très rares. Je le dis et je le confirme, ce n'est pas possible qu'on puisse vous amener un lot de jeunes en dessous de 18 ans comme ça. Et puis, non, non, non. J'ai eu un cas à Badou. Il ne s'agissait pas de mineurs. Il s'agissait d'un commerçant nigérien qui était très bien connu à Badou. Bon, donc, il arrive pour se faire inscrire. On me dit que ce grand commerçant nigérien à Badou se présente. Les gens de CEC ont accepté. Et c'est un des OPS qui a refusé. Mais on leur a dit, vous vous êtes comme des robots sur une machine. Quand on a rempli le formulaire d'identification et quand la personne a passé la douane des CEC et le papier devant vous, vous vous introduisez ce qu'on vous donne. Vous savez, les hommes, parfois, des pressions par-ci, des pressions par-là, mais ce n'est qu'une minorité. Et c'est ça aussi, les gens que nous envoyons. Dans un CEC, ceux qui commandent, ce sont les membres du CEC. Les OPS n'ont rien à dire. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis au CEC, vous êtes la douane. Certes, le notable est là, mais ce n'est qu'un avis qui donne, qui ne vous oblige à rien du tout. Si vous n'êtes pas refusé, de toutes les façons, la personne à qui vous refusez a un droit de saisine auprès du président de la CEC. S'il n'est pas content, il va devant le tribunal et devant la CEC. S'il n'est pas content, il va devant le tribunal.